Comment se défaire du syndrome de l'imposteur quand tu es coach ? Voilà une question intéressante que m'a posé une coachée il y a quelques minutes. Je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour te partager quelques pistes pour y arriver. Alors, il y a trois choses qui peuvent t'aider à te détacher du syndrome de l'imposteur. Trois choses qui sont extrêmement simples. La première, c'est tout simplement de partir de tes expériences. C'est-à-dire que tu ne vas pas commencer à vendre des choses que tu ne connais pas, que tu n'as pas vécu, que tu n'as pas expérimenté. Je ne vais pas m'amuser à expliquer à quelqu'un comment gagner un million d'euros si je ne l'ai pas fait moi-même. Je ne vais pas m'amuser à donner des conseils aux grosses fortunes si moi-même, je ne sais pas gérer mon argent. Je vais juste partir de moi, ce que j'ai réussi à faire, de l'expérience que j'ai eue sur une thématique spécifique. Et c'est ce que je vais partager. Et quand tu partages des choses qui sont liées à ton expérience, personne ne peut te dire, oui, tu es un imposteur, tu es un escroc. Personne ne pourra te dire ça. Pourquoi ? Parce que tu partages juste des choses que tu as vécues. Si moi je t'explique comment est-ce que je fais mes smoothies tous les matins, tu ne pourras rien me dire. Par contre, si je te dis, voici la seule manière de faire des smoothies, voici la seule manière de perdre du poids, là tu pourras m'attaquer. Mais si on parle de mon expérience, si on parle de mon vécu, et si toi aussi tu fais ça, personne ne pourra rien te reprocher. Et même si les gens te reprochent quelque chose, sache que ces gens ne valent pas mieux que toi. Sache que déjà, si toi tu te mets en ligne, si tu communiques sur ce que tu fais, et si tu partages ta passion, si tu partages ton expertise, tu vaux déjà beaucoup plus que la majorité des gens qui sont juste là à consommer sur les réseaux sociaux. Donc oui, déjà, c'est quelque chose que tu dois te dire, c'est que tu fais quelque chose qui est important et qui a pour but d'aider les gens, sinon tu ne le ferais pas toi-même. Donc premièrement, pour résumer, parle de ton expérience, parle de ton vécu. La deuxième chose qui peut t'aider à te défaire du syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement d'être authentique, de montrer vraiment qui tu es. Si tu es quelqu'un qui s'occupe de sa famille, de le montrer. On ne parle pas forcément d'instrumentaliser tes enfants et ta femme ou ton mari, mais juste de montrer que tu es quelqu'un qui a une vie normale. Encore plus si tu fais de la publicité, encore plus si tu es quelqu'un qui a une petite notoriété dans une communauté spécifique, c'est bien de montrer que tu es quelqu'un de normal. Moi, beaucoup de personnes pensaient que si j'avais des clients, c'était parce que j'ai eu un peu d'exposition dans les médias, que j'ai fait un peu de contenu, que j'ai fait des choses comme ça. Mais non, en fait, ce n'est pas à cause de ça. Ça peut aider, certes, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui ont pu s'identifier à moi, qui m'ont dit « Ah, quand tu es parti aux Etats-Unis, ça m'a donné envie de lancer aussi mon projet. Ah, quand je te vois faire ta musique et ne pas lâcher depuis toutes ces années, ça me donne envie aussi de continuer, de poursuivre mes rêves. » Tu vois, c'est ça, être authentique. C'est vraiment montrer qui tu es. Et encore une fois, quand tu es ce que tu es et quand tu montres surtout ce que tu es, tu ne peux pas avoir le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, tu peux seulement l'avoir si tu vis dans le paraître. Tu peux seulement l'avoir si tu cherches juste à prouver des choses et à vivre dans le regard des gens. Mais si ce n'est pas ton cas, si tu veux juste t'apporter de la valeur et si tu es juste une personne telle qu'elle est, avec ses défauts et ses qualités, tu ne pourras pas avoir le syndrome de l'imposteur. Tu pourras vraiment t'en détacher. Un troisième conseil qui pourrait t'aider à te défaire du syndrome de l'imposteur, c'est un concept que j'ai lu dans un livre de Russell Brunson. Donc Russell Brunson, si tu ne le connais pas, il a écrit un livre très connu qui s'appelle « Experts Secrets ». Et dans « Experts Secrets », il partage tout simplement que si tu as juste un chapitre d'avance comparé à la personne qui est en face de toi, tu es largement légitime pour l'aider dans son projet. Par exemple, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « 30 jours pour avoir des clients ». Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre ? Pourquoi est-ce que c'est un coaching, une formation que je propose depuis des années ? Tout simplement parce que j'ai eu des clients. C'est quelque chose pour lequel je suis légitime. J'ai eu des clients, ça fait plus de 6 ans, 7 ans, alors j'enregistre cette vidéo que je suis à mon compte. J'ai eu des clients, je suis légitime pour l'apprendre à quelqu'un d'autre. Le but de la course, ce n'est pas juste lui qui a eu le plus de clients ou qui sait tout sur comment avoir des clients ou sur comment développer une expertise en particulier. Le but, c'est juste que tu en saches suffisamment assez que tu as un chapitre d'avance comparé à la personne qui est en face de toi. Par exemple, je donnais des cours de guitare aussi il y a quelques années quand j'étais plus jeune. Et moi, mon créneau, c'était juste je t'apprends les accords de base, je t'apprends à accorder une guitare, je t'apprends comment t'en servir, jouer des morceaux basiques. J'amenais mes élèves jusqu'à ce point-là, jusqu'à cet objectif-là. Et dès qu'ils avaient progressé, qu'ils étaient vraiment bons et qu'ils voulaient passer à autre chose comme par exemple apprendre des solos, faire des choses beaucoup plus techniques, ce que je faisais, c'est que je l'ai recommandé à un pote qui était vraiment spécialisé dans ça. Donc toi, c'est ce que tu peux faire. Ton but, c'est juste d'amener quelqu'un du point A au point B. C'est la seule chose que tu as à faire. Donc si toi, le point B, tu y es déjà, s'il te plaît, aide quelqu'un à y arriver. Et après, pour le point C, D, E, Z, il ira voir quelqu'un d'autre. Encore une fois, dis-toi qu'il y a des gens qui ont besoin de toi, et qui ont besoin de ton expertise, donc tu n'hésites surtout pas à la partager. Et aussi, sache que la critique est facile, mais l'action est difficile. La majorité des gens sont des consommateurs, la majorité des gens sont des spectateurs. Donc tu vaudras toujours plus, même si c'est un jugement de valeur, mais tu vaudras toujours plus que quelqu'un qui est juste sur les réseaux sociaux à commenter. Tu vaudras toujours plus même que certains membres de ton entourage qui vont juste critiquer, critiquer ce que tu fais, mais qui, eux, n'osent pas passer à l'action. Donc voici un petit conseil que je voulais te partager. Si ça t'intéresse, j'envoie un mail tous les matins dans lequel je partage tout ce que j'apprends justement sur ma route en tant que coach, entrepreneur et musicien. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu veux apprendre tous les jours continuellement et à petite dose progresser chaque jour, inscris-toi à ma newsletter, elle est gratuite. Tu trouveras le lien dans la description ou sinon tu vas sur tohi.com et tu la trouveras facilement. En attendant, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire.